On va parler à l'X des réels et de leurs décimales. As-tu remarqué les équitures décimales des nombres rationnels ? Certains tombent juste et d'autres pas. 3 sur 10 égale 0,3, mais 10 sur 3 égale 3,3,3,3,3, à perpète, ou bien 1 sur 7 est égale 0,142857, etc. Ces chiffres se répètent à perpète. Pour ne pas parler du fameux que je t'ai monté dans le cours, 14 sur 13 égale 1,076923. 0,76,923, etc. A perpète, ces chiffres se répètent. Tu remarques, Alix, que l'équiture décimale de 1 sur 7 contient les chiffres 1, 4, 2, 8, 5, 7, qui se répètent à l'infini. De même pour 10 sur 3 ou pour 14 sur 13. On dit que la période de 10 sur 3 est formée d'un chiffre, le 3, celle de 1 sur 7, de 6 chiffres, ceci, et aussi 6 chiffres pour 14 sur 13, ce qu'on appelle une période. C'est tout à fait logique que les chiffres se répètent au bout de quelques divisions, car les restes de la division par 7 peuvent être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, pour le reste de la division par 13, les restes sont de 0 à 12. Et après, bien sûr, ça se répète. Ainsi, on peut affirmer que tout nombre rationnel, ou tout rationnel, si tu préfères, tout rationnel, a une écriture décimale, infinie, et périodique. périodique. Périodique, ça veut dire, comme tu viens de voir, ça se répète. Ça se répète. Le 3 se répète, ces chiffres se répètent, ces chiffres, etc. Mais tu me diras, mais qu'est-ce qui se passe avec les entiers, les décimaux ? Eh bien, on a trouvé une écriture décimale infinie à tous, même aux entiers et aux décimaux. Ainsi, 1 est égal à 0,999 à perpète. Il y a un exercice du manuel qui démontre tout cela. Puis, par exemple, 4,6, là, les sous-toutes décimales, et 4, devine, qu'est-ce qu'on va écrire à propos de ça ? On va mettre 5 à la place de 6, et puis 9, 9, 9 à l'infini. Voilà. Tout nombre décimale entier possède aussi une écriture décimale infinie et périodique. Bien sûr, 1 est égal à 1,000 à perpète, et 4,6 égale 4,600 à perpète, mais tu es d'accord qu'une période formée que de 0 n'est pas intéressante. Voilà. Alors, bien sûr, que les nombres irrationnels ont une écriture décimale infinie non périodique. Non périodique, c'est le cas au total. Par conséquent, on pourrait définir un nombre réel, tous les réels, comme toute écriture décimale, désolé pour la calligraphie, infinie, périodique ou pas. périodique ou pas. Quand c'est périodique, c'est rationnel. Quand c'est pas périodique, c'est irrationnel. Et maintenant, un petit défi pour toi, à propos de ce que vous venez de faire. Quelle est la 1515ème, à propos de Marignan, 1515ème décimale du nombre 14 sur 13. D'accord ? 14 sur 13, celui-ci, ce forme décimale. A toi de trouver. Peut-être que la division euclidienne va t'aider. Bonne chance, Alex.